Nous savons que pour décrire une transformation chimique à l'échelle macroscopique et de manière simplifiée, nous utilisons le modèle de la réaction chimique qui identifie de manière générale des réactifs et des produits et dont l'écriture symbolique est l'équation de réaction. Il existe différents types de modèles de réaction. Prenons l'exemple d'une transformation qui peut être décrite dans le modèle particulier de la réaction d'oxydoréduction. Celle qui se produit quand on mélange une solution de péroxodysulfate de sodium avec une solution de iodure de potassium, il apparaît alors progressivement une coloration brune due à l'apparition de diodes. Dans le cadre de ce modèle, on identifie comme réactif I- le réducteur du couple I2-I- et S2O8- l'occident du couple S2O8-SO4- et entre lesquels a lieu un transfert d'électrons. Les demi-équations électroniques associées à chaque couple respectant les conservations des éléments chimiques et des charges électriques sont écrites avec les réactifs à gauche, soit 2I- égale I2 plus 2 électrons, traduisant une perte d'électrons appelée oxydation, et S2O8- plus 2 électrons égale 2SO4- traduisant un gain d'électrons appelé réduction. Et la superposition des deux demi-équations donne l'écriture symbolique de la modélisation qui est l'équation de réaction d'oxydoréduction. L'objectif de ce cours est de poursuivre la modélisation macroscopique de cette transformation en nous intéressant à son évolution temporelle. Car comme on l'a vu, l'apparition de dion n'est pas instantanée mais progressive. Mais il nous faut définir de nouveaux outils de description de l'évolution temporelle pour être plus précis dans sa description. C'est l'objet de ce cours. Avant de définir ces nouveaux outils, il faut disposer d'un suivi temporel de la concentration d'un réactif ou d'un produit. Et dans notre exemple, nous allons mettre à profit la coloration et donc d'une absorbance dans le visible du AI2. Et d'après le spectre d'absorption du diode, cette absorption a lieu plus précisément autour de 470 nanomètres. Suivre l'absorbance du mélange temporellement à l'aide d'un spectrophotomètre réglé à 470 nanomètres nous permettra alors d'en déduire l'évolution temporelle de la concentration de diodes proportionnelle à l'absorbance d'après la loi de Perlenberg. Réalisons l'expérience. Versons dans le Becher dans un premier temps la solution contenant les ions I- et préparons à côté le volume de solution contenant S2O8-. Ici les quantités sont telles que S2O8- avec 5,0 micromoles sera limitant. Dès qu'on verse la solution d'ions S2O8- dans le Becher, on déclenche le chronomètre, on homogénéise la solution qu'on introduit le plus vite possible dans le spectrophotomètre pour relever l'absorbance au cours du temps. L'augmentation mesurée de l'absorbance au cours du temps est bien cohérente avec l'apparition progressive de la coloration du mélange. Pour en déduire l'évolution temporelle de la concentration de diodes, il faut connaître la constante de proportionnalité K dans la loi de Perlenberg. Pour cela, on réalise une courbe d'étalonnage avec des solutions étalons de diodes. Car le coefficient directeur de la droite d'étalonnage n'est autre que K. On prend alors deux points A et B sur la droite et on relève leurs coordonnées qu'on remplace dans la formule de K qui est égale à YB-YA sur XB-XA. Le choix de A à l'origine facilite le calcul. Et on trouve K égale 4,6 10 puissance 3 litres par mol pour que le produit K fois la concentration de diodes soit sans dimension comme l'absorbance. On peut maintenant calculer pour chaque valeur de A mesurée la concentration de diodes correspondante et obtenir son évolution temporelle. Disposant maintenant de cette évolution temporelle de la concentration d'un produit de la transformation, nous allons pouvoir dans la suite définir et mesurer les grandeurs macroscopiques de description de la transformation. Nous allons définir ici l'une de ces grandeurs macroscopiques, la vitesse volumique d'apparition d'un produit, soit de I2 dans notre exemple. Entre 1,2 minute et 5,8 minute, soit sur une durée de 4,6 minute à partir de 1,2 minute, la concentration de diodes a varié de plus 0,10 millimoles par litre. Par analogie avec la vitesse moyenne d'un coureur, on peut en déduire une vitesse moyenne d'apparition du diode sur cette durée en divisant la variation de concentration de diodes par la durée, soit en divisant plus 0,10 millimoles par litre par 4,6 minute, soit 0,022 millimoles par litre par minute. Litre moins 1 justifie l'appellation vitesse volumique à rapporter à 1 litre de solution. D'autre part, cette valeur de vitesse correspond graphiquement au coefficient directeur de la droite D représentée ici. Et si on fait tendre la durée ΔT vers 0 dans le rapport ΔI2 sur ΔT, ce qu'on note limite quand ΔT tend vers 0 de ΔI2 sur ΔT, on voit graphiquement que la droite D se ramène à la tangente à la courbe à 1,2 minute. Et la limite correspond donc à son coefficient directeur. coefficient directeur qui se calcule en prenant deux points A et B et en remplaçant leurs coordonnées dans la formule YB moins YA sur XB moins XA, soit une vitesse de 0,085 millimoles par litre par minute. Cette vitesse particulière n'est plus une vitesse moyenne, mais elle a vitesse volumique d'apparition du diode à l'instant 1,2 minute. C'est devenu par limite une vitesse instantanée et non plus une vitesse moyenne comme au-dessus. En mathématiques, la limite qu'on vient de calculer correspond au nombre dérivé de la fonction qu'est la concentration I2 calculée à l'instant T égale 1,2 minute. Ce que l'on note pour un instant T en général, D de I2 sur DT pour dérivée temporelle de la fonction I2, T rappelant à quel instant est calculée cette dérivée. Et cette dérivée temporelle de la concentration de I2 est par définition la vitesse volumique d'apparition du diode à l'instant T. Et on retient qu'elle se détermine simplement graphiquement car elle correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe I2 de T à l'instant T. Même sans calcul, la courbe de suivi de la concentration de I2 permet de visualiser l'évolution de la vitesse d'apparition du diode. En effet, le coefficient directeur de la tangente diminue au cours du temps, ce qui signifie que la vitesse d'apparition du diode diminue au cours de la réaction. Par analogie, on va définir ici la vitesse volumique de disparition, toujours avec notre exemple de transformation, et on définira cette vitesse pour l'ion peroxo disulfate S2O8 de moins. Pour cela, il faut disposer du suivi temporel de sa concentration, ce qui est possible grâce au suivi temporel de la concentration de I2 et au tableau d'avancement de la transformation qui va nous permettre de relier leur concentration. N0 mol de S2O8 de moins dans l'état initial, X mol et N0 moins X mol de S2O8 de moins à l'instant intermédiaire T, l'état final n'est pas nécessaire ici. On en déduit la concentration de S2O8 de moins à l'instant T qui est égale à sa quantité de matière à T, soit N0 moins X divisé par le volume du mélange, qu'on peut décomposer en N0 sur le volume du mélange moins X sur le volume du mélange. On remplace N0 et le volume du mélange par leur valeur donnée ici, en n'oubliant pas de convertir en mol et en litre. X correspondant à la quantité de matière de diode à l'instant T, on en déduit que X sur V mélange n'est autre que la concentration d'EI2 à l'instant T. Voilà donc la relation qui nous permet de calculer la concentration de S2O8 de moins pour chaque valeur de concentration d'EI2 obtenue précédemment, ce qui nous permet alors d'en déduire le suivi temporel de la concentration de S2O8 de moins. On peut maintenant définir la vitesse volumique de disparition de S2O8 de moins à un instant T, qui par analogie avec I2 est la dérivée temporelle de la concentration de S2O8 de moins calculée à l'instant T, et qui correspond toujours au coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant T. Traçons cette tangente par exemple à T égale 1,2 minute. Comme elle est forcément décroissante, son coefficient directeur est négatif. C'est pour cela qu'il faut rajouter un signe moins devant l'expression de la dérivée pour que la vitesse de disparition reste bien positive comme toute valeur de vitesse. Faisons son calcul à 1,2 minute en prenant des points A et B sur la tangente, et grâce au signe négatif placé devant le coefficient directeur, on trouve bien une vitesse volumique de disparition de S2O8 de moins positive de 0,085 millimoles par litre par minute. Et on remarque qu'elle est égale à la vitesse volumique d'apparition du diode au même instant, ce qui est cohérent avec la stoichiométrie de la réaction, selon laquelle il apparaît autant de mol de diode qu'il disparaît d'ion S2O8 de moins. Autre remarque, S2O8 de moins étant limitant, on observe bien que sa concentration tend vers 0. La dernière grandeur macroscopique que nous allons définir ici est le temps de demi-réaction, et cela toujours sur notre exemple de transformation. Comme son nom le suggère, le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la concentration initiale du réactif limitant est divisée par 2. Pour le déterminer, on place sur l'axe des concentrations la moitié de la concentration initiale d'ion S2O8 de moins, qui est bien le réactif limitant. Et par lecture graphique, on lit un temps de demi-réaction d'environ 0,9 minutes. Si on superpose le suivi temporel de la concentration de diode, on voit que ce temps est aussi le temps en bout duquel la concentration d'un produit atteint la moitié de sa valeur finale. L'intérêt de mesurer des temps de demi-réaction est de pouvoir comparer des durées de réaction. Ainsi, si on réalise la même transformation, mais cette fois-ci à 15 degrés Celsius et non plus à 25 degrés Celsius, le temps de demi-réaction passe alors à 1,5 minutes. Ce qui permet d'en déduire qu'à 15 degrés Celsius, la réaction est plus lente qu'à 25 degrés Celsius. Comme on vient de le voir, un changement de température, sans rien changer d'autre, modifie la durée de transformation et donc la vitesse. Et on appelle facteur cinétique de manière générale tout paramètre physique dont la variation modifie la vitesse d'une réaction. Dans notre exemple précédent, la température est un facteur cinétique, ce qu'on peut voir ici aussi en comparant les vitesses de disparition à l'instant T égale 1,2 minutes, c'est-à-dire en comparant l'opposé des coefficients directeurs des tangentes car ils sont négatifs ici. Testons maintenant un autre paramètre, la concentration initiale d'un des réactifs, ici l'ion-iodure. Si sa concentration initiale est plus forte, on observe que la vitesse de disparition de S2O8- augmente. La concentration de ce réactif est donc un facteur cinétique. En général, température et concentration de réactifs sont des facteurs cinétiques pour les transformations, mais d'autres facteurs peuvent être aussi possibles, comme la lumière ou encore la nature du solvant. Et enfin, pour finir, nous allons nous intéresser à un aspect essentiel de la cinétique chimique, qui est la catalyse. En effet, dans l'industrie, bon nombre de procédés chimiques et de synthèses ne pourraient être réalisés sans catalyseurs, car ceux-ci sont très souvent infiniment lents. Les catalyseurs sont justement des espèces chimiques qu'on ajoute pour accélérer une réaction. Toujours dans notre exemple, si on ajoute initialement quelques gouttes d'une solution contenant des ions Fe2+, on observe une accélération de la réaction. Et la grande particularité de tout catalyseur, c'est d'être consommé au cours de la transformation, mais d'être intégralement régénéré dans l'état final. C'est pour cette raison qu'un catalyseur n'apparaît jamais dans l'équation de réaction. Et pour conclure, on retient que pour suivre expérimentalement l'évolution temporelle de la concentration d'un réactif ou d'un produit, on met à profit une caractéristique de la transformation, comme dans notre exemple, la formation d'un produit qui absorbe dans le visible et qui nous a permis d'en faire un suivi temporel de l'absorbance. Mais si un des réactifs ou un produit avait été gazeux, on aurait pu réaliser un suivi temporel de la pression. Ou encore, si seuls les réactifs ou les produits avaient été ioniques, un suivi temporel de la conductivité aurait pu être réalisé. On retient que le suivi temporel de ces grandeurs physiques permet d'en déduire celle de la concentration d'un produit et d'un réactif, à l'aide de lois comme celle de Berlambert par exemple, et d'un tableau d'avancement. On retient que pour un produit, la vitesse volumique d'apparition à un instant T est la dérivée temporelle de sa concentration à cet instant et qu'elle est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant T qu'on détermine simplement grâce à deux points A et B pris sur la tangente. On retient que dans le cas d'un réactif, la vitesse volumique de disparition est l'opposé de la dérivée temporelle de sa concentration, soit l'opposé du coefficient directeur de la tangente. Il faut également savoir déterminer le temps de demi-réaction sur la courbe du réactif limitant ou celle d'un produit. Et enfin, il faut savoir définir et identifier les facteurs cinétiques ou un catalyseur à partir de données expérimentales. Merci.